Lorsque vous avez un désir conscient et que vous essayez de le manifester, vous commencez à voir des choses liées à ce désir partout. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Vous commencez à vous aligner avec ce désir, c'est pourquoi vous voyez des signes ou des synchronicités partout. Et souvent, cela vous rend heureux. Mais avez-vous déjà entendu parler de la synchronicité négative ? C'est quand vous avez un désir conscient, mais que tout semble aller, entre guillemets, à l'encontre de ce désir. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux exemples de synchronicité négatives qui me sont arrivées il y a des années et qui se sont révélées être de grandes bénédictions cachées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'interagir avec cette vidéo. Quand j'étais encore débutante en peinture, j'ai essayé de réaliser une œuvre très difficile qui m'a pris des heures. Mais le résultat en valait tellement la peine. C'est devenu ma peinture préférée à l'époque. C'était la mer en rose, ma couleur préférée, et c'était la première fois que je peignais la mer en rose. Quelques mois plus tard, j'ai voulu ouvrir ma boutique Etsy, donc j'ai décidé de faire une séance photo de toutes mes peintures préférées. J'ai accroché toutes mes œuvres au mur, et comme vous pouvez le voir, celle-ci n'est pas là dans cette photo. Et pourquoi alors que c'était mon œuvre préférée ? Parce que quelques minutes plus tôt, elle était encore accrochée au mur, mais elle est tombée. Et quand je suis venue la ramasser, elle ressemblait à ça. J'étais dévastée, et voilà pourquoi elle n'est pas sur la photo. Le lendemain, j'ai décidé de la repeindre, la même. Et quand je l'ai terminée, j'étais émerveillée et à la fois choquée. Il y avait quelque chose de bizarre. J'ai mis les deux peintures côte à côte, et elles ne ressemblaient pas du tout. J'avais progressé, et jusqu'à présent, je ne m'en étais pas rendue compte, parce que je peignais des choses différentes. Mais quand je refais l'une de mes anciennes peintures, je peux comparer et voir les différences. Et il n'y avait que sept mois d'écart entre ces deux toiles. Et après ça, je me suis dit, allons plus loin. J'ai donc décidé de transformer cette peinture unique en trois. Et c'est devenu un triptyque. J'aime toujours l'ancienne peinture, le sentiment que j'avais ressenti en la terminant était vraiment incroyable, sachant que c'était mon premier visage de mer en rose. Mais à la fin, j'étais reconnaissante qu'elle soit tombée, parce qu'à présent, je pouvais voir mes progrès. Et après ça, j'ai pensé de toile, et je suis devenue l'artiste du rose. C'était une bénédiction déguisée, une synchronicité qui avait l'air négative, mais qui en fait était positive. Il m'est arrivé presque la même chose, mais cette fois, cet événement m'a poussé à faire quelque chose de vraiment incroyable. J'avais une robe que j'aimais vraiment beaucoup. Elle était simple, mais élégante. Et un jour, on est sortis avec mon frère qui avait des béquilles à l'époque, et j'ai dû l'aider à monter dans la voiture. Et sans faire exprès, une de ses béquilles a éraflé ma robe, et il y avait une tâche. Mais je ne me suis pas inquiétée, car pour moi, ça partirait après un lavage. Mais plot twist, ça n'est pas parti. Et je suis devenue une vraie scientifique. J'ai testé plein d'expériences pour essayer de l'effacer, et à la fin, elle était totalement devenue impossible à porter. Et je ne pouvais pas en racheter une, car c'était une ancienne collection, et il n'y avait plus de stock. J'étais à nouveau dé-pastée. Et je n'ai pas pu l'acheter, parce que je l'aimais vraiment beaucoup, donc je l'ai gardée. Les mois ont passé, et j'étais passée à autre chose. Et entre-temps, j'avais appris à coudre. Je regardais une vidéo de quelqu'un qui expliquait qu'on pouvait découdre ses vêtements avec le découvit, et les refaire dans le tissu de son choix. Et là, je me suis dit, oh mon dieu, heureusement que je n'ai pas jeté la robe. Et je l'ai prise, et j'ai tout décousu. Et c'est avec mon ancienne robe préférée que j'ai cousu la plupart de mes nouvelles robes préférées. Elle est devenue mon patron de couture. Au final, cette robe n'est jamais vraiment morte. Elle vit maintenant à travers beaucoup de mes nouvelles robes, y compris celles que je suis en train de faire dans cette vidéo. C'était vraiment une bénédiction déguisée que cette robe ait été tâchée, car sans cette tâche, jamais je n'aurais eu le courage de la découdre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'interagir avec cette vidéo. Et vous pouvez retrouver plus de contenu sur mon Patreon, lien en description. A bientôt.